L'alcool Docteur Gomes, bonjour. Vous étiez gastro-entérologue avant de devenir psychiatre addictologue. Et aujourd'hui, vous écrivez sur la problématique alcoolique. Pourquoi ce livre sur l'après-alcool ? Pourquoi ? Parce que le sevrage n'est rien en lui-même et que les difficultés commencent après l'alcool. Nous manquons aujourd'hui énormément de structures d'accompagnement, de soignants formés à la clinique alcoologique. Il y a énormément de patients. Donc, un livre-outil peut servir à toutes ces personnes. Vous répondez donc à un besoin qui n'était pas satisfait chez les personnes alcooliques. Mais comment avez-vous pensé et conçu cet ouvrage ? Je l'ai conçu comme j'ai conçu tous les autres ouvrages dans le quotidien de mes consultations, dans le cadre des réunions de groupe de parole qui comporte des thématiques et dans le cadre également de mes lectures qui ont une action complémentaire. Et donc, il est bâti autour de sept axes de réflexion ? La clé du temps, qui est fondamentale en alcoologie, centrée sur les 24 heures. Le rapport à l'activité. L'exercice du discernement, c'est-à-dire ce mélange de raisons, d'esprit critique et d'intuition. Le travail sur les émotions et sur les sentiments. L'intervention du corps. La ressource de la créativité. Et ce qui est peut-être central et peut-être le plus original, qui est la clé du sens. Oui, alors vous évoquez la notion d'épicurisme pragmatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? C'est l'axe de notre soin. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir du plaisir à vivre, pour trouver du plaisir et pour trouver du sens. Donc, on peut amener le sujet à réfléchir, à avoir la maîtrise de ses plaisirs et le plaisir de ses responsabilités. Nous sommes dans un monde qu'on peut trouver chaotique. Donc, l'exercice des responsabilités est un gisement de plaisir, si on peut dire. Et il ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui peuvent être en difficulté ou qui ont été en difficulté avec l'alcool, cet ouvrage ? Toute personne en souffrance existentielle peut s'y référer, de notre point de vue. Les soignants en manque d'outils peuvent s'en servir. Je crois que tout lecteur intéressé par la psychologie clinique pourra trouver des repères et des sources d'intérêt. Très bien. Merci pour la présentation de cet ouvrage publié par les éditions et reste dans la collection d'Acus. Merci. 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 Merci.